Salut à tous, nouvelle vidéo sur ETS2, le chemin du routier épisode 115, l'histoire du vin chaud et du calendrier de l'Avent. Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo sur ETS2, nous sommes de retour en Allemagne, précisément dans l'ouest de l'Allemagne, à la ville de Meinheim. Je me situe au magasin Transinet, je transporte des équipements médicaux et cette fois-ci on va aller en Suisse, à Zurich, au magasin Stock. Alors cette fois-ci je suis encore sur cette nouvelle mise à jour, la 1.35.1.31 version non Steam bien évidemment. Et j'ai eu cette fois-ci un nouveau camion, c'est un Volvo FH16 540 Globetrotter XL. Et j'utilise encore le mode Papa Shmourf, c'est un mode de femme. Alors je sais que cette fois-ci c'est peut-être un peu plus... comment dire ça... On va peut-être pas dire que c'est des trucs pour adultes, bien entendu, je l'espère quand même. Bon, c'est peut-être un peu osé, je veux bien, mais bon, je me suis dit que ça allait peut-être vous plaire et on ne sait jamais. Voilà, alors cette fois-ci on est en Allemagne, on va quand même démarrer tout cela. Alors déjà je vais vous montrer la carte du jour pour aller en direction de notre client. Alors déjà on est ici, on va tourner à droite, puis tourner à gauche, on va passer par la ville et on va reprendre l'autoroute pour aller en direction... Donc on va passer par le carrefour, on va prendre la direction suisse et on va aller en direction de Zurich au magasin Stock. Voilà, 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 donc bon, il y a quoi, à peu près 4h40 de livraison, 300 km, ça va encore, c'est pas beaucoup. Et on démarre le moteur tout simplement, mais oui. Alors, aujourd'hui on va parler de l'histoire du vin chaud et du calendrier de l'Avent. Alors cette fois-ci je n'ai pas grand-chose à vous signaler sur les nouveautés de SES Software, etc. Et j'aurais quelque chose aussi à vous dire, c'est que là, aujourd'hui on est samedi, on est le samedi 21 décembre. Alors ce aujourd'hui, attendez, qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Ouais c'est bon, ok on y va. Parce que sinon moi j'ai pas que ça à faire que d'attendre. Ce samedi-là, je serai peut-être là ou pas là. Et je réalise cette vidéo en avance. En avance, on va dire ça comme ça. Parce que malheureusement, voilà, j'ai un petit souci. Je ne serai pas là pendant les vacances de Noël. Alors je vais essayer de faire des vidéos World of Truth, je dis bien essayer. Mais malheureusement, je fais cette vidéo ETS2, le chemin du routier épisode 115 en avance. Pour éviter le moindre problème, d'accord. Et donc il n'y aura pas de vidéo, il y aura une vidéo, je ne sais pas s'il y aura une vidéo. Non je pense, non je ne pense pas, il n'y aura pas de vidéo ETS2, le chemin du routier, durant les vacances scolaires. Pour éviter tout problème. Ah, vous voyez, regardez, dans l'épisode précédent, il y avait aussi, mais là aussi, on a aussi cet effet secondaire. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un des modes qui pose problème. Quoi, je ne sais pas, mais on verra bien. Et je voudrais bien faire tout cela. Ça serait vraiment bien. Alors, je ne serai pas là pendant les vacances. Alors, bien sûr, il y aura toujours des bonnes vidéos à réaliser, etc. Ça, de toute façon, bien entendu. Alors, regardez, regardez, ça, ça va vous faire plaisir avant de quitter les vacances, quand même. Si ce n'est pas joli, ça, franchement. Et merde, je me suis même pris. Et, elle fait chier de merde. Ouais, voilà. Alors, vous voyez, quand même, bon, j'ai montré un peu, l'année dernière, avant de parler des vidéos, du sujet du jour, l'histoire du vin chaud et du calendrier de l'Avent. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur ETS2. C'était l'épisode, je ne sais plus quel épisode, 60 ou 80, je ne sais plus. Oui, je crois que c'était entre 70 et 90, si je ne me trompe pas, je ne sais plus quelle vidéo c'était, et quel épisode c'était. Et j'avais fait une vidéo sur, c'était sur le nouvel an, l'origine de la Saint-Sylvestre. Ça avait très bien marché. Et j'avais remarqué que ça avait beaucoup marché, parce que j'avais mis quelque chose d'assez, c'était un mode que j'avais utilisé. C'était Merry Christmas on Happy New Year, année, donc l'année 2018. Ah oui, c'était l'année 2019, oui, 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 je m'en souviens. J'avais pris un nouveau camion, c'était le nouveau DAF XF 530 Super Space Cab. Et j'avais réalisé une photo, j'avais pris un mode très joli, on était en version 1.34, 1.33 je pense. Et j'avais utilisé ce mode, c'était avec les nouvelles peintures, les nouvelles remorques. Et je me suis dit, ah ouais, chouette ! Ah mais oui, je sais pourquoi, c'est avec cette photo, c'est grâce à cette chose un peu délicate, on va dire ça comme ça. Voilà, s'il vous plaît, n'allez pas signaler que c'est une vidéo pour mineurs, pour une vidéo, que c'est une vidéo pervers, que c'est des films pour adultes, ou quoi que ce soit. C'est un mode que j'ai utilisé, c'est très joli, hein, bon, alors je sais, cette vidéo, les enfants, si vous regardez, si vous êtes mineurs, si vous êtes moins de 10 ans, ne regardez pas cette vidéo, s'il vous plaît, parce que sinon, vous allez être dans la mouise, si je peux me permettre, voilà. Donc, voilà, voilà, et donc en fait, je m'étais dit, tiens, voilà, c'est les fêtes de Noël, c'est bientôt les fêtes, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça, ça serait vraiment très sympa, et pour changer, pour découvrir, etc. Et voir d'autres choses, tout simplement. Voilà. Alors, nous, aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple. On va parler aujourd'hui du sujet du jour, qui est l'histoire du vin chaud et du calendrier de l'Avent. Alors, bien sûr, comme vous le savez tous, le vin chaud, le calendrier de l'Avent, bon, le vin chaud, tout le monde sait comment faire, bon, peut-être pas, va-t-on savoir, hein, mais bon, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler, parce que c'est quelque chose, quand même, que j'ai envie de vous raconter, tout simplement. Ah, la période des fêtes est terminée, mais le froid est là. Certains partent peut-être au ski et vont sentir les délicieuses odeurs épicées du vin chaud. Mais connaissez-vous l'origine de cette boisson ? Un vin chaud, mais avant tout épicé. Histoire. Si la particularité de cette boisson réside dans le fait que nous consommons le vin chauffé, c'est sans compter sur son élaboration avec des épices. L'origine remonte au premier vin dit épicé, et dont l'élaboration et la consommation datent de l'époque romaine. On faisait alors bouillir du miel dans du vin, puis on ajoutait du poivre, du mastic, du nard, du laurier, du safran, ainsi que des dates, D, A, D, T, E, S, une boisson forte, différente que celle que l'on trouve de nos jours sur nos marchés. Pour retrouver une préparation se rapprochant de celle que l'on consomme, il faut attendre le Moyen-Orient, le Moyen-Orient, par exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le Moyen-Orient. Au XIIIe siècle, la ville de Montpellier est réputée pour la préparation de vins épicés et son commerce, ville portuaire, les épices arrivées d'Orient, et notamment l'épice reine des vins épicés, et le clou de girofle. Alors je sais, vous allez me dire, c'est bizarre ton truc, je sais. Mais attendez, attendez l'histoire. Puis la mode envahit progressivement l'Europe, et notamment les cours des rois scandinaves. Grand amateur, le roi de Suède, Gustave Ier, développe la tradition du vin chaud dans son pays. La recette est assez similaire à celle que l'on consomme à aujourd'hui. au niveau des épices. Puisqu'on y ajoutait de la cannelle, du gingembre, de la cardamome, et des clous de girofle. A partir du XVIIe siècle, cette boisson aristocratique devint populaire, et pris le nom de Gluck, vint chauffer. Et l'engouement fut tel que le roi de Suède, tenta de mettre un frein à sa consommation, mais la mode était lancée, et se répandait aux pays germaniques, et à l'Europe centrale. Là où il fait plus froid, en quelque sorte. Début du XXe siècle, La tradition s'amplifia lors de la période de Noël. Si vous souhaitez découvrir la recette originale scandinave du vin chaud, les ateliers de Bachou vous donnent la recette d'une de mes amies danoises. Promis, c'est délicieux. Alors, la recette pour Gluck, vin chaud, 7 bâtons de cannelle, 6 dl de sirop de fleur de sureau, 3 cuillères de soupe à clous de girofle, 10 anis étoilés, zeste d'une orange bio, 10 dl de vin blanc, 20 sur 30 d'amandes, et 20 sur 30 gros raisins secs blancs. Chauffez tous les ingrédients, sauf vin blanc, les amandes et les raisins secs. Ensuite, partez et laissez reposer pendant quelques heures sans chauffer. Enlevez les épices, ajoutez le vin, et faites chauffer doucement. Ne pas chauffer à gros bouillons. Ajoutez ensuite les amandes et les raisins secs. Et après, servir dans un grand et beau verre. Voilà. Alors, on va quand même activer les feux. Ça, c'est quand même la moindre des choses. Alors maintenant, on va parler de l'histoire du calendrier de l'Avent. Alors, le rappel sur l'histoire du calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent est né en Allemagne. Pour faire patienter les enfants en attendant Noël, les Allemands ont invité un calendrier de l'Avent qui est composé d'un ensemble de 24 fenêtres. A l'origine, du 1er décembre de chaque année, et durant les 24 jours suivants, des images pieuses chaque matin. À sa source, ce dernier faisait écho à la période de l'Avent, c'est-à-dire à la période durant laquelle les chrétiens se préparaient à la naissance du Christ, lors de la nuit de Noël. Le calendrier de l'Avent originaire est né durant le 19e siècle. Au 20e siècle, un éditeur commença à le commercialiser sous la forme d'un véritable calendrier composé d'images colorées sur un support en carton. Alors, il existe comme d'habitude les supports en carton. Vous pouvez le faire aussi en coton, vous savez, tricot, etc. Vous demandez à vos parents, gros-parents, etc. Ça, de toute façon. Puis, après quelques années, Eh, salopard ! Autine-la ! Eh, m'a bien renfoncé, salopard ! Puis, après quelques années, des fenêtres ou des petites portes furent placées sur ce dernier avant le but de cacher de toute autre surprise telle que les chocolats. Le calendrier de l'Avent, tel que nous le connaissons, était alors né. Aujourd'hui, nous retrouvons des calendriers de Noël sous toutes les formes. Ils deviennent plus créatifs et ludiques. C'est le réunir parfois du concept même du calendrier. Ils peuvent effectivement prendre la forme de guirlandes, de chaussettes ou de boîtes. Alors, dans certains pays, je sais que c'est en Angleterre, aux Etats-Unis, ça a toujours cette ambiance magique avec le sapin de Noël. mais surtout les bottes, les chaussettes du Père Noël. Alors, bien sûr, ce sont des fausses. Ça, je ne dis pas. Parce que sinon, l'odeur de chaussettes, ça serait un sacré cas. C'est moi qui vous le dis. Mais quand même, c'est quand même un sacré cas. Et quand même, ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Voilà. Donc, d'une origine chrétienne et allemande, le calendrier de l'Avent symbolise aujourd'hui la fête de Noël, célébration devenue au fil des années profane et familiale. Voilà. Donc, quand même, on peut se rendre compte que quand même, c'est quand même un moment important chez nous, tout simplement. On peut se dire que déjà, les gens, déjà, tout le monde adore Noël. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas Noël parce que pour eux, Noël, voilà, c'est juste une fête commerciale, c'est devenu commerciale, etc. Mais je ne pense pas. Je pense que dans pas mal de pays, surtout familial, c'est passer un bon moment entre famille, en famille, que vous soyez une famille nombreuse ou que vous soyez un couple célibataire, une famille nombreuse, etc. C'est quand même des moments importants de la vie, vous dites, ben voilà, c'est une fois dans l'année, même si vous êtes pris dans l'année la tête avec un nom de votre famille, ouais, t'es qu'un connard, t'es qu'un... Voilà, ben vous dites, ben non, cette fois-ci, cette année, j'ai envie de faire autrement, j'ai envie de fonctionner autrement et pas comme un vilain garçon, j'ai envie de fonctionner autrement, vraiment bien et pas envie de faire des vilaines bêtises. ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça, bien entendu. Voilà, voilà. Alors, donc, nous, on arrive chez notre client à Zurich, on est en... Bon, on est arrivé en Suisse, à la ville de Zurich et comme ça, ben, on verra ce qu'on fera. Alors, regardez, il y a même une discothèque avant qu'on arrive, c'est quand même pas mal, non ? Eh oui, mes petits lapins, eh oui, ah oui, c'est au feu qui déconne. Bon, là, maintenant, il peut y aller, là, hein ? Eh, merde, j'ai embouti une bagnole, merde ! Oh, regardez-moi si c'est pas joli ! Hihi ! Ouais, je vais me tirer parce que j'en ai marre de me taper des bagnoles, là ! Connard, regarde ton feu rouge, salope ! Petit sac à merde ! Regardez-moi ça ! Hum, c'est que du bonheur ! C'est que du bonheur ! Non, bon, je fais un peu le pervers, là ! Bon, faut arrêter les vies de bêtises, c'est bien que c'est bientôt Noël, mais quand même, hein ? Faut quand même pas faire le con, hein ? Quand même, ça serait très dommage ! Regardez-moi si c'est pas joli ! Alors, c'est vrai que certains vont trouver ça un peu osé, un peu exagéré, parce que, oh, on voit une belle femme avec un, une belle tenue, hein, une belle tenue de lingerie, une avec des soutiens-gorge, elle fait le coup de la, le coup des abeilles, ou quoi ? Hein, ça fait, voilà, quoi ! Mais sinon, c'est quand même pas mal, moi j'aime bien, c'est l'esprit de Noël, une fois dans l'année, il faut se laisser, il faut se laisser avoir, quoi, il faut se laisser aller, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, hein, quand même, voilà, voilà, et comme ça, bah, au moins, on sera quitte, et comme ça, on sera vraiment très bien, voilà, donc, non, 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 ah, putain, non, c'est pas ça que je vois, ce que je veux, c'est ça, voilà, 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 bah, vous voyez, regardez, c'est pas joli, franchement, hein, bon, alors, on va décharger cette marchandise, et comme ça, bah, après, on sera quitte, et on sera tranquille, donc, des équipements médicaux, de Mainheim, à Zurich, comme ça, bah, on sera tranquille, bien évidemment, voilà, voilà, alors, voilà, donc, on a fini l'année 2019, donc, j'ai réalisé, comme je vous l'avais dit, avec, je vous avais dit, voilà, entre juillet et août, bah, je ferai des vidéos ETS2, World of Trucks, ça s'est passé, je les ai tous fait, j'ai aussi fait, euh, les vidéos ETS2, le chemin du routier, bah, je les ai fait aussi, hein, bon, il y a quelquefois, ça a pu arriver à main, je ne l'ai pas fait, ah zut, c'est un problème de temps, etc, bon, même là, de septembre, au fait de fin d'année, bon, il y a eu quelques petits couacs, mais pas méchants, mais sinon, l'année 2019, bon, il y a eu des petits couacs, il y a eu des événements assez spéciaux, etc, voilà, voilà, mais quand même, ça a été une bonne année, on va dire ça comme ça, dans l'ensemble, hein, en moyenne, et, je vous, le lit, je vous souhaite à tous, une excellente fête de fin d'année, passer un bon moment en famille, claquer des pétards, autant que vous voulez, dans les boîtes aux lettres, dans les buissons, brûler des voitures, brûler des poubelles, non, quand même pas, non, j'abuse quand même pas, non, non, faites ça entre vous, etc, passez un bon moment en famille, bourrez-vous la gueule, claquez les pétards, faites ce que vous avez à faire, mais franchement, passez un excellent fête de fin d'année, et on se retrouvera l'année prochaine, en 2020, début d'année, pour une nouvelle vidéo, sur ETS2, le chemin du routier, épisode 116, le lien du mode, de Papachmoop, se situe dans la description, on se retrouve l'année prochaine, pour vous faire plaisir, le lien de la page Facebook, se situe dans la description, et dites-moi, ce que vous souhaitez passer, pendant les fêtes de Noël, pendant les vacances, dites-les-moi dans les commentaires, et je vous donnerai, et je vous répondrai, bien entendu, passez de bonnes fêtes de fin d'année, abonne-toi, ciao !